Aïe 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 Coucou tout le monde Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je vais ouvrir avec vous mes commandes Perlenko donc voilà j'ai trop trop hâte de faire cette vidéo donc il y a deux commandes il y en a une qui est plus axée, pas de polymère Fimo et la deuxième qui est plus papeterie voilà parce que j'adore la papeterie aussi si vous ne saviez pas donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter les deux commandes comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce bah c'est parti avant de vous présenter ce que j'ai commandé je tenais à parler un petit peu de la livraison donc ça a été très 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 rapide je crois en 5 jours à peine j'avais ma commande ce qui est franchement bah super bien étant donné que j'habite en Suisse et que Perlenko est basé en France donc voilà d'habitude j'ai des délais beaucoup plus longs de livraison mais là ça a été vraiment très rapide donc je suis vraiment très contente donc voilà pour les infos maintenant je vais passer au déballage des colis donc je vais commencer par le colis Fimo pas de polymère parce que je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus et je terminerai avec la papeterie et donc je vais rester en face cam pour ouvrir les colis et je vous ferai également des close-up de chacun des articles donc voilà c'est parti donc voilà comment ça se présente quand on ouvre il y a un petit papier pour protéger avec les petites étoiles de Perlenko c'est trop trop chou pour protéger le colis il y avait cette espèce de carton je ne sais absolument pas comment ça s'appelle mais voilà et donc voilà le contenu de ma commande donc c'est parti pour vous montrer tout ça pour commencer j'ai tout d'abord pris un set de 6 pinceaux plats de chez PBO et également un autre de 6 pinceaux ronds cette fois-ci voilà il me fallait absolument des nouveaux pinceaux parce que tous ceux que j'avais sont dans un état complètement pitoyable donc voilà j'en ai repris maintenant j'ai le stock ensuite j'ai pris un petit pot de vernis brillant de chez Cernit pour le tester voilà je voulais absolument tester les vernis de chez Cernit voilà je ne les ai jamais testés je sais qu'Alison les a et qu'elle les aime plutôt bien donc voilà je me suis dit pourquoi pas ensuite j'ai pris deux moules base à cupcake donc il y en a un qui est 15 mm je crois et le deuxième qui est 21 mm donc voilà je me suis repris des nouveaux moules base à cupcake parce que ceux que j'avais pareil ils sont dans un état complètement pitoyable et j'adore franchement la qualité de ces moules-ci voilà je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est c'est pas du silicone c'est plus encore du silicone c'est encore plus flexible mais je les préfère largement à ceux en silicone donc voilà pourquoi j'en ai pris et ensuite tout le reste c'est que de la pâte polymère donc je vais passer assez rapidement là dessus donc j'ai tout d'abord pris un gros pain de 454 grammes de Prémo donc c'est la couleur Écrue voilà c'est mon deuxième pain que j'achète comme ça aussi gros mais l'autre je l'ai presque terminé il m'en reste vraiment plus beaucoup et du coup j'ai repris le stock franchement c'est une couleur que j'utilise tout le temps ensuite encore de chez Prémo j'ai pris la couleur gris Rino que je trouvais plutôt jolie et en fait je viens de remarquer mais elle est assortie à mon mur voilà c'est la même couleur mais je la trouvais trop trop belle c'est un espèce de gris beige assez chaud et ensuite j'ai pris que de la Fimo donc je vais d'abord vous montrer les pains de effect donc j'ai tout d'abord pris du bleu quartz numéro 306 du jaune citrine numéro 106 du rose quartz numéro 206 et du ver jade numéro 506 et ensuite j'ai pris que de la soft donc j'ai tout d'abord pris le limon vert donc le vert citron en gros numéro 52 j'ai pris le chocolat numéro 75 j'ai pris le vert émeraude numéro 56 le orange clair numéro 41 donc ça c'est des nouvelles couleurs bon elles sont plus autant nouvelles maintenant comme je le dis mais pour moi elles sont totalement nouvelles je les ai jamais testées mais en tout cas c'est les dernières couleurs que Fimo a sorties je crois avec le limon vert avant donc voilà et je trouve ce orange vraiment magnifique donc je voulais absolument le tester bref voilà pour la parenthèse ensuite j'ai pris le rose tendre numéro 21 ça aussi je crois que c'est une des toutes dernières couleurs qu'ils ont sorties voilà je vais pas dire nouvelles parce qu'elles sont plus si nouvelles que ça maintenant ensuite j'ai pris du pourpre numéro 61 du bleu windsor numéro 35 du menthe numéro 39 du framboise numéro 22 du mandarine numéro 42 et pour terminer du noir numéro 9 donc voilà pour la Fimo et comme d'habitude quand vous commandez de la pâte polymère on vous met le petit dépliant de chez Fimo voilà avec les instructions etc donc ça c'est vraiment top et pour terminer cette commande j'ai eu un cadeau donc c'est du cordon noir comme ceci je crois il y en a 10 mètres donc c'est vraiment top 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 et en tout la commande a coûté 54 euros et 27 centimes avec les frais de port gratuits étant donné qu'on vous offre les frais de port chez Parlingo à partir de 50 euros de commande donc voilà donc voilà pour la commande de pâte polymère maintenant je vais passer à la commande papeterie donc comme pour la commande de pâte polymère il y a toujours le petit papier étoile de chez Parlingo pour protéger et ensuite voilà le contenu de la commande pour commencer cette commande papeterie j'ai tout d'abord pris 4 rouleaux de masking tape voilà je me suis vraiment fait plaisir donc le premier est tout simple c'est un rose uni voilà mais je le trouverais trop trop joli ensuite on en a un bleu avec des motifs assez abstraits voilà je ne saurais absolument pas expliquer ce à quoi ça ressemble mais bref vous voyez bien sur les images et pour terminer j'en ai pris un doré et un rouge avec exactement le même motif pareil je pense que vous connaissez ce motif mais je ne sais absolument pas comment il s'appelle mais voilà je le trouvais trop trop beau ensuite j'ai pris un lot de Stabilo Pastel voilà ces Stabilo ils sont juste mais magnifiques je les ai déjà testés avec une amie l'année dernière voilà on s'était acheté le pack et c'est elle qui les a gardés à la fin de l'année et je les avais adoré du coup j'ai décidé de m'en acheter un pour la rentrée qui arrive et franchement j'adore j'adore ces couleurs de Stabilo elles sont trop magnifiques ensuite j'ai pris un lot de 2 cahiers A5 de chez Paper Poetry excusez mon accent mais voilà 2 carnets comme ça ils sont trop beaux donc il y en a un avec des ananas et il y en a un rose avec des petits confettis avec du doré et tout franchement j'adore ces couleurs j'adore les motifs ils sont trop mignons et je crois il y en a un qui est quadrillé et l'autre qui est tout blanc donc ça c'est trop bien et j'ai encore pris un autre lot de 3 cahiers toujours de chez Paper Poetry sauf que cette fois-ci il y en a 3 et ce sont des A6 donc il y en a un mint avec des petits triangles dorés il y en a un rose avec des pastèques et un blanc avec des cactus et pareil vous avez à chaque fois 3 motifs différents à l'intérieur il y en a un qui est ligné un quadrillé et un qui est tout blanc donc ça aussi j'aime trop 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 et pour terminer cette commande je me suis pris 2 articles de chez Mr.Wonderful étant donné que Perlenco revend en fait certains articles de Mr.Wonderful et que j'adore vraiment cette marque je trouve ça trop mignon ce qu'ils font donc quand j'ai vu qu'ils en vendaient bah j'ai pris quelques trucs donc le premier article que j'ai pris c'est simplement un carnet qui est trop trop beau et dessus c'est écrit cahier au super pouvoir pour faire surgir de grandes idées donc voilà je le trouve trop trop bien et je crois qu'il est tout blanc à l'intérieur si je ne me trompe pas mais voilà moi j'aime trop avoir des carnets pour noter tout et n'importe quoi donc voilà et celui là je le trouve vraiment cool donc voilà et ensuite le deuxième article je pense que si vous connaissez Mr.Wonderful vous vous en doutez mais j'ai pris leur agenda grand format semainier 2017-2018 donc je suis trop trop contente il est trop trop beau donc dessus c'est écrit allez lance-toi et brille en doré et la couverture est mince et rose pastel non mais il est magnifique franchement j'ai toujours voulu avoir un agenda Mr.Wonderful et je ne pouvais jamais m'en procurer et là quand j'ai vu qu'ils en vendaient sur le site bah j'ai craqué voilà franchement cet agenda il est magnifique même à l'intérieur genre c'est absolument trop mignon donc je pense que vous ferez des close-up aussi de certaines pages mais oh la la cet agenda je suis trop contente de l'avoir j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser enfin voilà et pour terminer avec cette commande j'ai eu deux cadeaux donc le premier c'est un kit d'épingles à coudre voilà avec différentes tailles différentes épingles donc ça c'est trop trop bien et ensuite j'ai eu une pince à perles donc en fait vous avez un côté qui est pince tout simplement et l'autre côté c'est un embout un peu pelle voilà pour ramasser les perles c'est trop pratique donc voilà un embout pour ramasser et un embout pour les prendre que demander de mieux donc voilà franchement ce cadeau il est trop trop bien et donc pour cette deuxième commande par l'inco j'en ai eu pour un total de 53,94€ donc pareil avec les frais de port gratuits donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment que le déballage de mes deux commandes par l'inco vous aura plu donc comme j'ai dit avant je vous mets le site en barre d'infos en tout cas moi je suis trop trop contente des produits que j'ai reçu c'est juste le top du top donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501